Nous sommes le 1er août 1965 sur le circuit flandrien de Villeborde avec des pavés et donc un championnat belgique qui va faire place à la jeunesse. Pourtant, c'est De Kabouter qui est sorti seul, mais derrière deux Neopro. Eddy Merckx, 20 ans, vainqueur du Grand Prix de Turnout et de Villeborde, et Walter Godfrood, équipier de De Kabouter, 22 ans, vainqueur du Oumnoop van het Zeuzenzen. De Kabouter est repris par ses deux jeunes compatriotes. De Kabouter va rouler pour son jeune leader Walter Godfrood qui est plus rapide qu'Eddy Merckx au sprint. Et finalement, Eddy Merckx va lancer de loin le sprint. De Kabouter est lâché, mais Walter Godfrood remonte progressivement, dépasse Eddy Merckx et devient champion de Belgique de cyclisme sous route 1965 devant Eddy Merckx. Troisième place pour De Kabouter.